Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente l'aménagement d'un trafic H1L1, c'est-à-dire le modèle court et non rehaussé qui est derrière moi. Suivez-moi, c'est parti ! Il s'agissait d'un camion d'artisan, donc la première étape a été d'enlever la cloison qui sépare la partie conducteur de la partie habitacle à l'arrière et ensuite de poser des fenêtres, tout simplement pour être un petit peu moins enfermé à l'intérieur. Donc on a une fenêtre ici sur la porte coulissante qui s'ouvre et également deux fenêtres à l'arrière qui ne s'ouvrent pas, deux vitres plus exactement. Voilà, pour apporter un peu de lumière à l'intérieur. Voilà pour la présentation extérieure, on va passer à l'intérieur. Donc on a ici un évier avec l'accès au bidon d'eau propre et au sol par l'extérieur. On a un lipegne, un petit meuble qui fait penderie à la fois avec l'extincteur, coupe-circuit et une petite table de chevet où il y a une prise USB pour charger le téléphone si jamais. Voilà, coupe-circuit qui coupe toute l'alimentation de l'arrière du camion, une petite lampe de chevet ici. Ensuite, on a en dessous la glacière, glacière à compression 35 litres. Voilà, sur tiroir, comme ça on la range, on n'en parle plus. Derrière le toilette chimique et la caisse, on a l'accès au double fond avec le compartiment ELEC. Petite trappe aimantée qui permet d'accéder au compartiment ELEC. On a le coupeur séparateur, les portes fusibles, la batterie auxiliaire. Depuis l'arrière, on a ici le petit coin salle de bain, on va dire, avec le miroir et le bidon pour la douchette. Je n'ai pas encore reçu la douchette que je dois brancher ici en 12 volts, qui permet de se doucher au cul du camion. On a ici un grand tiroir qui sert aussi de plan de travail pour cuisiner éventuellement, avec l'accès au bac de dessous si on le souhaite. Par exemple, si le lit est tiré, on ne peut pas toujours l'excéder par dedans. Le lit peigne, qui se repose en face sur le meuble dans la gorge pour ne pas avoir de pieds et garder un couloir complètement dégagé. Même si on a du merdi, on ne peut plus le mettre en lit. Ici, on a un meuble cuisine avec la petite tablette pour pouvoir manger, qui se clipse. un petit meuble haut de rangement avec son bandeau LED, tout mignon, avec son interrupteur en va et vient des deux côtés. On a les LED au plafond aussi, en va et vient. Comme ça, on pourrait allumer depuis les deux portes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh oui, ce joli lanterneau type trappe bateau, avec sa moustiquaire poussant reculant. Voilà, il y a eu également la pose d'une caméra de recul à la place du feu stop en lieu et place. Donc la caméra, elle s'enclenche quand on met la marche arrière. Voilà. Pour finir, je vous montre une dernière petite astuce. J'aime bien mettre une cachette pour les objets précieux en général dans le camion, qui est ici dissimulée dans l'ancien marche-pied. Et pour l'ouvrir, on prend un petit aimant qui est rangé là. Et tac, on a accès à la trappe. Voilà pour l'aménagement de ce trafic court, non rehaussé. J'en profite au passage l'isolation et les matériaux utilisés. Donc c'est isolé en chanvre, lin, coton. Et c'est du lambrie peint au plafond, contreplaqué, peuplié sur les murs et du boulot pour l'ameublement. Merci. 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 Merci.